C'est qu'il y a Apo Nidal qui a fait ses 20 ans de carrière l'année dernière, qui a coïncidé avec la finale de Waratour, et Moulou Koukou qui prépare ses 20 ans de carrière. Vous êtes tous ceux qui étaient là au début de Coupé-Décalé, la plupart, vous êtes encore tous vivants pratiquement, et chacun est en train de faire ses 20 ans de carrière. Pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble ? Les efforts que chacun fournit, si vous mettez ça ensemble, je pense que ça peut régler le problème que tu dis tout à l'heure, que tu as dit tout à l'heure, c'est les autorités et tout ça. Pourquoi toi, qui as plus de moyens, plus de boss de Coupé-Décalé aujourd'hui, tu fais pour toi à part... Est-ce que tu n'es pas en train de tirer le drap de ton côté ? Pourquoi quand tu ne fais pas 30 ans de carrière de rap avec tout le monde ? Je veux le faire avec tout le monde. Oui, d'accord. Il y a même 50 ans du... Bon, il faut faire ça. Quand tu as fini de faire ça, tu vas venir m'expliquer comment ça se passe. Moi, j'ai fait mes 20 ans de carrière, je m'ai chanté seul pendant 20 ans dans le concert. Je monte... C'est vrai qu'il y a Mola, il y a le groupe de Mola. Mola va célébrer, c'est la célébration, c'est une reconnaissance personnelle, c'est un travail. Et d'autant plus que tu as été attaqué, insulté, tu t'en vas célébrer un chiffre qui ne va pas arriver deux fois. Donc, quand tu me dis pourquoi tu n'es pas en train de faire tout le monde... Pourquoi ça va arriver deux fois ? Non, je veux dire 20 ans, il n'y a pas de pas 20 ans. L'année prochaine, je n'ai pas fait les 10 ans de mes 20 ans. Donc, on va faire ma célébration, parce que je pense que quand même pour le travail qui a été fait culturellement ici, en tout cas, je le mérite. Et puis, je pense qu'il faut aussi que, vu comment je mérite une petite appelée de la mesure que j'ai occupé par mes affaires, il faut aussi qu'à un moment, je me retrouve avec ma base. Voilà, parce qu'il y a des gens qui m'ont écouté, qui avaient 15 ans, qui ont 35 ans aujourd'hui, qui ont envie d'aller se ressourcer aussi. Il faut faire les étapes. En même temps, c'est bien. Moi, mon premier titre, c'est en 2003, mais avant ça, j'ai produit des artistes. Mais mes 20 ans n'ont rien à voir. Les 20 ans de groupe de Cali, c'est une... Alpha Jet là aussi, vraiment. Jet DJ. Moulanga ? Non, on va lui dire. Avec l'air. Donc, tu vois, il y a tout ça. Et donc, on va forcément faire nos 20 ans. Nous, 20 ans, on est en train de travailler là-dessus. Au niveau de l'État, ils ont reçu les courriers. Donc, tu vois, il y a plusieurs activations. Malheureusement, Moulkoku commence très vite. Il fallait voir tout le monde. C'est-à-dire que si Karina, style, décide de faire quelque chose à Makori, ou bien à Paul Bowe, à Gandhi, on intéresse ça dans le programme de 20 ans. C'est ça qui est difficile. Et il faut combiner avec Paris. On a vu des promoteurs au Burkina. Si jamais il y a une date au Burkina, Moula Vapa, Moulruru, Karina, Janine Klein, ils vont au Burkina pour célébrer les 20 ans. C'est un certain nombre d'artistes. On va monter dans le même avion. Oui, on va monter dans le même avion. Karina. Il descendait au Bénin. Oui, il n'y avait plus envie de partir. Il voulait aller. C'est la première fois. J'ai dit, dans l'avion des deux, là. Est-ce que ce n'est pas le premier jour où vous allez chanter ensemble ? Si, on ne sait pas. J'ai dit, dans l'avion des deux, là. Moi, je vais rester là au port. Quand vous venez me trouver. Je dis, rien n'est passé, pas ça. Je la connais, les deux. Il ne faut pas appeler Janine Kira. Rien n'est pas passé. On dit, ma Karina. Je vous ai fait appeler le conducteur. Tu n'as pas fait venir le conducteur. Quand tu commençais la musique, est-ce que tu t'étais fixé pour l'objectif d'atteindre ce niveau-là en 20 ans ? C'est un niveau universel. 20 ans de mon âge. 20 ans de glissément. Non, mais tu vois, il faut remercier Dieu pour les bénédictions. Le parcours était long et rintant, difficile. Mais je ne m'y attendais pas. Mais il faut savoir aussi que dès que je suis rentré, que j'ai fait ma première grande scène, j'ai décidé de me former. J'ai fait un MAO, musique assistée par Donate, ce qu'ils appellent l'arrangement. Je suis allé apprendre à chanter, corriger un peu le ton. J'ai valisé que tu es en arrange. J'arrange, j'arrange. La plus belle voix du monde, mais techniquement de pouvoir m'exprimer sur scène et de pouvoir embellir mes prestations. Donc, je dis, il ne faut pas qu'on se monte. Il y a une part de travail dans tout ce qu'on fait. Et puis dans la structuration aussi de ma carrière. C'est une chance. Quand tu prends les gens avec qui on a évolué dans les 20 ans, ils n'ont pas la même influence sur le digital. Tu sais que c'est une chance. Tu es béni, mais c'est beaucoup de travail aussi. Donc, je ne m'attendais pas. Mais je me suis donné les moyens. Pour ceux qui se rappellent, au moins que je faisais la production, j'ai imprimé des CD ici pour vendre. CD de première partie, j'ai ouvert des petites boutiques. Ma première société, c'était dans 10 mètres carrés. Je lui ai dit, 10 mètres carrés, on ne finit même pas le plateau de choses. On était là à un imprimant pour gravisser les vierges pour vendre aux gens. Je lui ai dit, c'est un parcours. 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 Je lui ai dit, c'est un parcours.